Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22 Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régreront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. « Adore Dieu ! » Puis il ajouta, « Ne marque pas du saut du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commet encore des injustices, et que celui qui essaie de se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui essaie progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. « Dehors les chiens et les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui assoie, vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie l'apprenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Jésus-Christ soit avec tous les saints. Jésus-Christ soit avec tous les saints.